Pelle Taline, je suis infirmière clinicienne. Je vis à Laval avec mon fils canadien. Mon histoire a commencé quand je commençais à faire le parrainage de mon mari et de ma fille. Maintenant, elle a 6 ans, ma fille. Depuis décembre 2022, j'ai déposé mon dossier du parrainage. Ça fait 9 mois jusqu'à aujourd'hui que mon dossier n'a pas encore commencé. Si aujourd'hui l'officier commence par mes papiers de parrainage, aujourd'hui je dois attendre 24 mois, peut-être 36 mois pour pouvoir voir ma fille. Ma fille, elle a 6 ans. Déjà, elle m'accuse que je l'ai abandonnée parce que je suis partie au Canada avec son frère. Déjà, ma fille, elle dit à sa grand-mère, « Bon, moi j'ai une mère, mais en fait je n'ai pas une mère. » Ma fille, elle souffre de maladies chroniques. Je lui ai amenée à plusieurs pédiatres. Ils m'ont dit que c'est quelque chose de psychologique parce qu'elle passe dans un état pénible vu la séparation de sa mère. Moi, je suis infirmière clinicienne. Je travaille jour et nuit pour prendre soin de mes patients. Mais en fin de compte, quand je retourne à la maison, je ne cesse que de pleurer. Mon fils de 17 ans ne cesse que de voir sa mère pleurer jour et nuit. Il me dit que ça va y aller. Mais quand est-ce que ça va y aller? Dans deux ans, dans trois ans, quand ma fille, ça va être, elle va être huit ans, neuf ans, je n'ai pas passé l'enfance avec elle. Je vais juste dire, aucune culture, aucune religion, aucun pays n'accepte de séparer une mère de ses enfants, n'accepte de briser une famille. Nous sommes une famille brisée en deux. C'est inacceptable. C'est inhumain. Au nom de l'humanité, au nom de l'humanité, ayez pitié sur nous. Au nom de l'humanité, juste diminuer le délai du processus du parrainage, augmenter le seuil au lieu d'avoir 10 000 et 10 000 quelque chose, personne par année pour parrainer. Mais non, on a le droit de vivre avec notre famille. On a le droit de vivre au nom de l'humanité. Juste ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada